Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming en compagnie de Knarfranc pour un nouvel épisode, donc deuxième épisode de découverte de ce donjon de Nullbuck. Alors, comme vous pouvez le voir, j'avais oublié qu'il n'y avait pas de sauvegarde, j'ai quitté, je suis revenu. Bon du coup, il y a quelques petites modifications. Bien sûr, les toilettes sont toujours à l'entrée, ils sont moins clinquants qu'avant puisque le budget vient à manquer un peu plus. Il y a évidemment des petits bugs dans la démo qui ne la rend pas oufement stable, mais voilà, bon, on est revenu à, et le buton Rodrevax donc qui est ici, on est revenu donc au moment où il fallait recruter un elfe domestique. Donc, Philunepepelia Biriel, qui est une elfe de niveau 2 qui coûte 0. D'accord. Elle a des besoins spéciaux, rappel, elle se trouve sur le profil du sbire. Donc, elle est insouciante, déclenche les pièges plus souvent que les autres sbires. Précieux, ne génère pas de réputation dans les salles sales. Végétarien, refuse de manger de la viande ou du rebut. Ok. Bon, bah je me doutais un peu que ça allait nous tomber sur le coin du nez, hein. Donc, ça veut dire qu'il va falloir qu'on aille à la cuisine. C'est que c'est une seule d'eau pour consulter ces informations. Hygiène. Les objets présents dans les salles ainsi que les déplacements des sbires génèrent de la saleté. Selon leur origine ou leur trait, l'hygiène ou la saleté a un impact sur le moral des sbires tels que les elfes. Donc, il va falloir maintenir propre cette pièce, évidemment. Allez. C'est quand même bien dommage, hein. C'est bien la salle que je ne voulais pas entretenir. Ce qui me fait penser que qui dit qu'on a un elfe dit... Vous allez me laisser me prendre... progresser, non ? Un plat de légumes au cuisinier. Ok. C'est embêtant. On va devoir attendre d'avoir des problèmes. Moi, je me mets en pause. Origine orc disponible. Salle cantine disponible. Cantine. Ça, c'est la salle casse-croûte de mes sbires. Je pense qu'on va mettre ça juste là. Je pense qu'il y a un autre à ajouter. Oui, oui, très bien. Qu'est-ce que c'est ça ? Une autre porte ? Non, on s'en fout. Des tables. On ne va pas pouvoir caler une table ici. Je ne pense pas. On va voir qu'il y a une comme ça. Voilà. Je pense qu'on va être très bien. Bon, statue, truc, machin. Alors, je pourrais rajouter plein de trucs, mais budgétairement, on ne va pas pouvoir se le permettre. Ah oui, je voulais tester une statue de Xanda. Ça commence à faire un truc, quoi. Statue de Xanda. On va se mentir. Et ça, c'est... Augmente le prestige de la salle. C'est la totem des pots vertes. Ouais. Oh, ouais, ouais. Au beau milieu de la cuisine, là. Bam ! Ah bon, peut-être pas. Très bien. De toute façon, on a un pot vert dans tout notre donjon. C'est très bien. Pas assez d'or. Vous n'avez pas assez d'or. Il reste combien ? 1300 boules ? Bah, on part sur une table. Voilà. C'est validé. Et, évidemment, on fait tourner à fond les ballons. Ouais, c'est rapide. C'est facile à construire, les gars. Un petit effort. Un petit effort. Allez, on pousse, on pousse. Pousse, tonton, pousse. Ouais, 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 ouais. Bien joué, les gars. Bien joué, bien joué. Vraiment solide comme ça. Parfait. Placer une douche dans la salle d'eau. Non, c'est une blague. Vous n'allez pas me faire ça. Euh... Oh, mais quel est cet objet dans la douche ? Un robinet ? C'est donc ça. Fascinant. Placer un bac à légumes. C'est bon, on a déverrouillé le bac à légumes. On va pouvoir nourrir la bestiole elfique. Euh... Oui, juste là, ça suffira. Très bien. Allez. Voilà. De quoi cuisiner les légumes. C'est bien un truc d'elfe. Enfin, au moins, les pommes et les navets, ça ne coûte pas trop cher. Ah mince, j'ai tout passé. Euh... Il va falloir augmenter les prestiges des salles. Il faut placer 10 décorations. J'ai bien fait de le retenir. Euh... Mais on n'a plus de budget. Vous n'avez plus de budget. Qu'est-ce qui coûte le moins cher ? 48, 48... Tout est à 48. Ah ! Alors, c'est le moment de s'offrir une petite décoration de la salle des gardes, là. Voyez-vous. Moi, je pars sur des projets obscurs. Hop, hop. Into. Hop, hop. Hop. Pourquoi je ne peux pas ici ? Voilà. Attention. 480. Vous n'avez pas assez d'argent. Bah oui, moi, je veux bien. Mais comment on fait... Euh... 192, j'ai. Et ça ne fait pas d'idécoration. Il va falloir que je vende des... Il va falloir que je vende des morceaux, ou... Il va falloir vendre des morceaux, hein. Ah, mais attends. Euh, annule. Mais attends. Je sais très bien ce que je vais vendre. Euh... C'est placer des décorations, hein. Donc, si je prends toi... Et que je te repositionne... Genre, je te prends, mais je te mets là. Euh... Genre là. Ça compte ? Non, ça ne compte pas. Je n'ai pas du tout le démon. Alors... Bah, on replacera tout ce qu'on peut placer, et puis voilà, hein. Bon bah, on va faire ce télé-déco. Allez, on me désosse tout, là. En plus, sur la bouclée de décade, on va perdre 100 balles, encore. Quand t'es obligé de désosser ton donjon pour faire un cesterce, c'est un peu triste. Euh... Paf. Donc, la décade. Ok, la décade a été payée. Let's go. Ah, j'ai plus. Ah, on va faire ce qu'on met un 6. Il m'a redescendu à 0. C'est une blague. Je suis à 6 sur 10. Non, mais c'est dégueulasse. En fait, il m'a tous... C'est vache. Alors, si, je vends autre chose que de la déco. Genre, toi. Toi, genre. Je m'en fous, j'ai déjà l'argent. Je peux déjà poser mes cloisons. Euh... C'est bon, je suis toujours à 6 sur 10. Il ne me l'a pas mis à l'envers. Euh... Ouais. 144. 192. Et on ne peut pas aller plus loin. Qu'est-ce qui... Qui se marre là ? Un, un. Des humains. Ok, on a déco. Ah, maître, nous avons installé des colonnes de marbre, des braséraux et des peaux de fleurs. Ainsi, nous... Ah, je suis fortesse d'avoir fait des choix en matière de décoration. Je vais écrire à l'association des propriétaires de donjons de Fang pour leur faire la démonstration de mon génie créatif. J'espère que cela ne nous attirera pas d'ennuis. Alors... Suivant. Bonjour. Je cherche le maître du donjon de Naëlbeuk. C'est-à-dire que... Je suis son intendant. Puis-je vous aider ? Je viens au sujet d'un courrier envoyé par lui à l'association des propriétaires de donjons de Fang. Vous allez publier sa lettre sur les décorations intérieures ? Je ne sais pas. Cela regarde la rédaction de la gazette de la PDF. Je suis Josiane Mortadelle, contrôleuse principale de la caisse des donjons. Je suis ici pour votre demande d'affiliation. Quoi ? La CDD ? Mais... Nous n'avons pas demandé d'affiliation. Il doit y avoir une erreur. Votre maître a écrit à la PDF. D'après les stipulations du règlement de la PDF, qui est sous notre tutelle, tout courrier vos demandes d'adhésion à la caisse des donjons. Sauf mention contraire expresse. Mais c'est... Malédiction putride. C'est complètement absurde. Et si nous refusons... C'est votre droit. Conformément au règlement de la CDD, validé par la jurisprudence de la totalité des tribunaux de la Terre de Fang, je vais vous demander 200 000 pièces d'or en dédommagement. 200... Quoi ? Mais c'est du racket ! Le plus simple est donc d'adhérer à la CDD, comme la plupart des donjons sérieux. Je vais de ce pas faire signer les documents à votre maître. Pour un petit donjon comme le vôtre, cela ne représente que 412 parchemins. Misère et rat mutant ! Révax ! Dans mon bureau, immédiatement ! C'est les embrouilles. Sortie, été 2023. Merci d'avoir joué à la démo. Ah bah c'est tout. Bon bah c'était tout. C'était un mini-épisode qui nous restait. C'est dommage, c'est un peu court. Bon bah voilà. Je vous fais des bisous. En tout cas, il m'intéresse beaucoup le jeu. Je pense que je l'achèterai, évidemment. En plus, ça me paraît être un jeu encore bien scénarisé comme il faut. Sur ce, j'en remercie SteakNarfank sur Call d'habitude Gaming. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao !